Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Coup d'envoi demain, dimanche, de l'opération recensement générale de l'agriculture. Elle est destinée à établir les futures politiques du développement agricole. Élection présidentielle anticipée du 7 septembre, la classe politique se mobilise. Louisa Hanoun, candidate du parti des travailleurs à ce scrutin, retour dans ce journal avec Shaki Benzaoui dans le random politique. Journée nationale de l'étudiant demain dimanche 19 mai. Le pôle universitaire de Sidi Abdelha a réuni depuis hier jusqu'à demain les différentes composantes de la communauté estudiantine et des hautes autorités du pays. L'aide humanitaire vers azar arrive au compte-gouttes. La population vit à la jetée flottante. Pour le mouvement de résistance Hamas, aucune voie d'acheminement, y compris celle de cette jetée, ne constitue une alternative aux routes sous supervision palestinienne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. On visite de travail à la première région militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP, a supervisé un exercice tactique à munitions réelles ainsi qu'un exercice de saut en parachute à la base aérienne de Inoussara. L'occasion pour Saïd Chengriha de rencontrer les membres des unités qui ont mené ces exercices, des exercices de haut niveau effectués avec professionnalisme. Le général d'armée a donné à l'occasion des instructions et des directives portant sur l'importance d'une évaluation objective des résultats de ces exercices. Nous vous le disions en titre, la Banque nationale de l'habitat officiellement opérationnelle est entrée en activité ce samedi en tant que première institution bancaire publique spécialisée dans le financement de l'habitat et de l'immobilier. Le secrétaire général du ministère de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville, Saïd Atiyah, a souligné à l'occasion l'importance vitale qu'a revêt cette banque dans le financement du secteur de l'habitat en Algérie, de même qu'elle constitue l'un des engagements du président de la République, Abdelmajid Tebboun, pour redonner un nouveau souffle au secteur. On l'écoute. Les pouvoirs publics se sont appliqués à mettre en place cette banque par la transformation de la Caisse nationale du logement en un établissement bancaire chargé du financement de l'habitat. Nous rappelons que ce nouvel établissement s'inscrit parmi les engagements pris par le président de la République, soit le développement d'un réseau bancaire national et varier ses produits. Les principaux produits qui seront lancés par cette banque portent notamment sur l'introduction de l'épargne-logement réglementé dans le cadre de la loi de finances de l'année en cours, permettant à l'épargnant d'acquérir un logement et de bénéficier des différents avantages fiscaux. De son côté, le directeur général de la banque, Ahmed Balaya, a mis l'accent sur les étapes franchies par la banque pour préparer son lancement officiel, qui ont duré plus de 20 mois de la formation de la ressource humaine, travaillant avant dans le cadre de la CNL sur les techniques bancaires et commerciales. Parallèlement au lancement du programme ADL3, la banque est appelée à s'acquitter de son rôle de chef de file dans la coalition des banques publiques qui sera mise en place pour financer le programme. L'incubateur public de Startup Algeria Venture a signé aujourd'hui un accord de coopération avec Total Energy Algérie visant à l'accompagnement de la quatrième édition du Challenge Startupeur de l'année, récompensant les projets les plus innovants dans le secteur de l'énergie. Le Challenge Startupeur de l'année est lancé par le groupe Total Energy dans 32 pays africains, dont l'Algérie, pour soutenir les jeunes entrepreneurs et un projet d'entreprise ou une start-up de moins de 3 ans. Le ministre de l'économie, de la connaissance des start-ups et des micro-entreprises, Yassine El-Madi Walid, indiquait que ce concours constituait une occasion pour les start-up algériens de se rapprocher d'un acteur important du secteur énergétique mondial, mais aussi d'obtenir des opportunités de s'étendre au niveau continental. Ce déplacement adjudial du ministre des Transports, Mohamed El-Habib Zahane, s'est notamment enquêté du projet de construction d'un quai de 320 mètres linéaire dans le cadre de la réalisation du terminal à conteneurs du port de Djendjel, Abdi Hamid Zouad. Il s'agit d'un projet de grande importance dans les travaux de réalisation, en repris en mars dernier, et sur lequel fonde le port de Djendjel de grands espoirs pour son développement et son rayonnement dans le bassin méditerranéen. Le ministre a mis les points sur les îles en insistant sur le respect des délais de réalisation et la qualité des travaux à imprimer à cet ouvrage de 78 hectares. Je voudrais un engagement de la part de tous les opérateurs, mon bureau d'études de suivi et de conseil, je suis venu pour me rassurer que tous les éléments et toutes les conditions pour la réussite, l'achèvement, la réception, que ce qu'il me reste comme travaux soient réunis. Pour aller directement à l'objectif, c'est comme si, l'année fin juin. Le terminal à conteneur de Djendjel aura une capacité de 2 millions d'EVP, équivalent 20 pieds, part en et constitue l'avenir du transbordement en Algérie, avec pour rôle d'absorber un important volume du trafic conteneurisé à l'échelle nationale, mais aussi un rôle primordial en Méditerranée. Djendjel, Abdelhamid Zouad, Algérie Chantrois. Coup d'envoi demain dimanche du troisième recensement général agricole. Cette opération permettra de collecter les données et d'identifier les capacités du secteur, mais aussi ses insuffisances. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Chalfoy, a présidé aujourd'hui une rencontre avec les représentants des chambres de l'agriculture et revient sur l'importance de cette opération. C'est un recensement d'une très grande importance non seulement pour le secteur de l'agriculture, mais pour tous les départements ministériels en données, en statistiques précises qui seront la base de toute projection de développement durable. Le monde de l'agriculture a connu une évolution très importante. Il y a eu beaucoup de mutations au niveau de ce secteur. C'est ce qui nous oblige à établir une véritable carte du potentiel agricole dans tous ces volets, que ce soit dans l'irrigation, dans les cultures utilisées, dans le modèle de gestion de consommation énergétique, les modes d'élevage. Tout ça fait que ce recensement aujourd'hui s'impose. Nous sommes accompagnés par tout le gouvernement et bien entendu, tout ça s'inscrit dans le programme de M. le Président de la République de donner des données très fiables, des données scientifiques qui vont permettre le développement de l'agriculture. Et ce recensement va être assuré par plus de 6 000 agents recenseurs, plus de 1 200 cadres et superviseurs indiqués, le ministre de l'Agriculture. Et toutes les huiles Aya du pays sont concernées par ce recensement. Illustration avec Tébessa, Murtar Melzoug, directeur des services agricoles, revient sur l'importance de cette opération. Il est au micro de notre correspondant Béchir Berbassi. La valeur de ce recensement général de l'agriculture avec une formation minutieuse et un développement durable pour conserver et préserver cette ressource agricole, assurer la sécurité alimentaire et la satisfaction aux produits alimentaires de différentes variétés. Élections présidentielles anticipées du 7 septembre. L'heure est au préparatif. La classe politique se mobilise. Les ressortissants algériens établis à l'étranger aussi. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères est allé hier à la rencontre des représentants des centres consulaires en Europe, aux Etats-Unis et au Canada et en présence de l'ambassadeur d'Algérie en France. On écoute Lounes Magreben. Nous avons tenu à partager avec eux les problèmes qu'ils rencontrent dans l'organisation et dans la préparation de cette échéance. Et nous avons pu débattre des moyens à mettre en œuvre et à mettre à leur disposition pour réussir cette consultation avec une grande participation on l'espère de notre communauté établie à l'étranger. Et justement, il y a eu d'intenses activités politiques en cette fin de week-end. Shaquille Benzaoui pour le rendez-vous politique. Nous entamons l'actualité relative aux activités des partis politiques par cette annonce. Louisa Hanoun, officiellement candidate de son parti à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. La secrétaire générale du Parti des travailleurs explique ce choix par sa volonté de garantir la pérennité et la souveraineté de l'État face aux défis qui se présentent. C'est un immense honneur pour moi mais aussi un lourd fardeau et une grande responsabilité compte tenu des défis à relever et les efforts que nous devons consentir. Et selon moi, il est aujourd'hui question d'un mandat impératif qui dépasse le simple cadre électoral. C'était Louisa Hanoun à l'issue de la réunion du comité central de son parti à Alger. Le premier secrétaire du Front des forces socialistes a tenu quant à lui un meeting dans la wilaya de Tiziouzou. Youssef Aouchich affirme que son parti est toujours en phase de discussion par rapport aux modalités relatives à la participation au prochain scrutin. Pour être sincère avec vous, nous avons lancé les débats déjà à l'occasion du dernier conseil national. Les débats se poursuivent au niveau de la direction nationale. Nous sommes ouverts à toutes les options. Nous sommes en train d'évaluer les avantages et les inconvénients de chaque option. Bien sûr, avec les moyens et les mécanismes de mise en œuvre de chaque option, le conseil national se prononcera d'une façon très autonome et démocratique sur la question de la participation au non-prochain scrutin. Même si nous avons déclaré auparavant que nous sommes prêts à contribuer positivement pour faire de cette élection un moment pour la réhabilitation du débat public et du débat politique dans la société. La décision relative à la participation du FFS sera connue ce lundi 20 mai 2024. Et cette information, l'Union des Forces Démocratiques et Sociales, son secrétaire général Abdurrahman Salah l'a annoncé ce vendredi 17 mai sans pour autant donner plus de précisions par rapport à la participation de son parti. Abdurrahman Salah a ajouté que ces élections constituent une étape importante qui permettra de consolider la pratique démocratique et d'exprimer la volonté populaire. Le secrétaire général du Front Al-Moustarbel était quant à lui à Oran. Lors d'un discours prononcé en faveur des militants de son parti, il insiste sur l'impératif de participer activement à la présidentielle de 2024. En notre qualité de force politique, nous insistons sur le fait qu'il est impératif de participer activement à cette échéance car l'Algérie traverse aujourd'hui une période cruciale qui impose la mobilisation de tous les enfants de ce peuple. Abdelkader Bengerina était vendredi dans la wilayah de Timimoun. Le président du mouvement albinin annonce que la forme de sa participation à la présidentielle du 7 septembre prochain sera connue à l'issue de la réunion du conseil consultatif du parti vendredi 24 mai prochain. Le conseil national consultatif du parti albinin se réunira vendredi prochain pour prendre la décision de la forme de notre participation aux prochaines élections présidentielles. Une décision qui ressort des résultats des consultations tenues avec les militants de notre parti, des consultations avec l'élite nationale et les partis politiques et les différents acteurs de la société, des syndicats, des sportifs, des chercheurs, des journalistes, et le conseil national est souverain dans sa décision et prendra la décision. L'activité relative aux formations politiques s'est poursuivie durant tout le week-end. Le Rassemblement national démocratique s'engage à s'ériger en force de soutien à la prochaine présidentielle et à poursuivre la mobilisation de ses forces pour contribuer à la réussite de cette échéance à travers un communiqué sanctionnant les travaux de son bureau national. Le secrétaire général du parti, Mustafa Yahi, appelle toutes les forces vives de la nation à s'unir pour faire face aux défis de l'heure. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité relative aux activités de la classe politique pour ce week-end. Merci Shaquille Benzaoui. Direction Bouhira avec la commémoration de l'anniversaire du bombardement par l'armée coloniale française de l'époque du village Erzare-i-Waqoran. Le ministre des Moudjahidines et des ayants-droits était sur place. Les Derbiga rendus hommage aux martyrs qui ont sacrifié leur vie pour libérer l'Algérie du jeu colonial. Erzare-i-Waqoran avait vécu il y a 67 ans un massacre commis par les soldats de l'armée coloniale. Ce village culminant à 1000 mètres d'altitude avait été encerclé, totalement détruit puis incendié. Et à propos de combats, ils n'avaient pas encore 20 ans lorsqu'ils ont répondu à l'appel du pays quitté les bancs des universités pour adhérer à la grève lancée par le FLN en 1956. L'engagement des étudiants pour la libération du pays était commémoré le 19 mai de chaque année. Le pôle universitaire de Sidi Abdallah réunit à l'occasion depuis hier et jusqu'à demain les différentes composantes de la communauté étudiantine et des hautes autorités du pays. L'objectif étant de valoriser la vision de l'Algérie nouvelle vis-à-vis de l'université et son application dans le processus d'édification nationale sur Erzlène. Étudiantes à l'école de commerce d'Okléa, Maria et Rahma à l'université d'Oran sont très contentes de participer à cette rencontre qui a pour rôle de créer des liens entre les différentes universités du pays. Je suis venue pour participer à cette réunion initiée par le Conseil supérieur de la jeunesse sous la présidence du président de la République. C'est la première du genre. En tant qu'étudiante, je considère que l'université s'est beaucoup développée. Il y a de plus en plus de start-up. C'est une démarche qui permet à l'étudiant de s'épanouir dans plusieurs domaines. C'est la première fois que le président de la République initie ce genre de rencontres avec les étudiants. Nous saluons cette initiative. J'aspire faire plusieurs connaissances, échanger avec des personnes de différents horizons. j'aspire aussi à améliorer mes connaissances en tout ce qui concerne la participation des étudiants dans la dynamique nationale, etc. C'est-à-dire qu'aliment en général font beaucoup d'efforts pour améliorer ce secteur, pour offrir plus d'opportunités aux étudiants. Invité par le Conseil supérieur de la jeunesse, Leïla, étudiante à l'Institut supérieur d'hôtellerie à Alger, estime que l'université algérienne a franchi de grands pas. Très heureuse, ravie de connaître des nouveaux étudiants et des étudiants étrangers et aussi des start-up dans le domaine de tourisme. Il y a aussi des étudiants de différentes filières. On a fait des progrès. Entre les étudiants qui ont relevé le défi durant la guerre de libération et la nouvelle génération, un dénominateur commun, un engagement indéfectible pour une Algérie prospère et souveraine. Raza a pas moins de neuf nouveaux massacres commis par l'armée sioniste à Raza au cours des dernières 24 heures faisant 83 martyrs et 105 blessés. De leur côté, les combattants de la résistance palestinienne d'Al-Qassam ont ciblé 100 véhicules militaires de l'occupation dix jours. C'est ce qu'a fait en tout cas le porte-parole des brigades d'Al-Qassam dans un discours prononcé hier et largement repris sur les plateformes de médias sociaux. La résistance palestinienne qui a repris largement du terrain dans la bande de Raza. Décryptage de Ayman Chakar, analyste politique. Il est contacté à Naplos par Kaleem Ahasnaoui. Le message d'abord montre que la résistance palestinienne est toujours capable de livrer ses messages afin de augmenter les morales du peuple palestinien et de tous qui aiment la Palestine et le droit palestinien. Ça aboutit à cet objectif. Vraiment, il a un impact incroyable sur les morales des gens ici. Ça montre aussi que la résistance continue reprendre même dans les endroits où les Aréliens normalement ont fini leur travail. Ils disent qu'ils ont nettoyé. Mais ça montre qu'ils n'ont rien achevé dans cette guerre sauf des génocides contre le peuple palestinien. Et plus de 300 palettes d'aides humanitaires ont été déchargés. Les premières à entrer via la jetée flottante provision américaine arrimée sur la côte de la bande de Raza. Après des jours de blocage, l'aide arrive au compte-gouttes. Témoignage depuis Raza de Ziedemdour universitaire. Il est contacté par Amalazip. D'abord, le port, soi-disant, ce n'est pas un port, mais c'est un port provisoire qui a été créé par les Américains. Bien sûr, avec la protection de l'armée d'occupation israélienne qui contrôle maintenant la bande de Gaza. Ce port, il a un objectif politique, pas seulement un objectif humanitaire comme disait la propagande américaine et israélienne. Il y a trois passages qui relient la bande de Gaza à l'extérieur. Le passage de Rafah côté égyptien. Ce passage est fermé depuis presque 12 jours après son occupation par l'armée d'occupation. Je parle côté palestinien. Deuxième, Karam Abou Salam fait un passage au sud de Rafah contrôlé par l'armée de l'occupation. Ce passage a cheminé 320 camions par jour. Aujourd'hui, il y a seulement 13 à 15 camions qui rentrent par jour. Et pour le mouvement de résistance Hamas, aucune voie d'acheminement, y compris cette jetée, ne constitue une alternative aux routes sous supervision palestinienne. L'ONU, dans une réaction à l'initiative américaine, estime que cette jetée ne constitue pas une solution pérenne. L'ONU exige la réouverture des voies terrestres. On écoute son porte-parole adjoint, Faham Haq. Il est contacté par Amal Azib. L'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin à l'intérieur, à l'extérieur de Rasa ne peut et ne doit dépendre d'un dock flottant situé loin des endroits où les besoins sont les plus criants pour éviter les horreurs de la famine. Nous devons utiliser la voie la plus rapide et la plus évidente pour atteindre la population de Rasa. Peu importe comment vient l'aide, que ce soit par la mer ou par voie terrestre, sans carburant, elle n'arrive pas aux personnes qui en ont besoin. Tout autre chose avant de refermer les pages de ce journal. On va parler de la promotion du vêtement Algérie. C'est au centre de la clôture de la 9e édition du Festival de la Création Féminine. Un défilé de mode a été organisé à l'occasion. C'est d'Ali Fares. La 9e édition du Festival Culture et National de la Création Féminine arrive à sa fin après avoir regroupé plusieurs participants dans le domaine artistique, artisanat et conférencier. Aujourd'hui, la clôture est programmée avec un grand défilé de mode. Slim El-Washi, directeur artistique du festival est responsable du défilé de mode de la clôture. On a invité des écoles, des établissements étatiques et privés à présenter l'œuvre de leurs élèves pour donner la chance à ces établissements-là de montrer leur savoir-faire. Le clou pour nous, c'est les jeunes créateurs. Ou ils n'ont jamais eu l'occasion de présenter leur création ou alors ils sont vraiment au tout début de leur carrière et finalement, bien sûr, les maisons de couture et les créateurs à la fin. On a joué aussi sur ce côté un peu humain, relationnel entre le styliste et son public. Le Festival culturel national de la création féminine vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition. Un mot de sport pour vous rappeler que le Mouloudia d'Alger a été sacré hier champion d'Algérie pour la 8e fois de son histoire. Le président républicain Abdelmajid Teboun félicite le doyen des clubs algériens pour ce titre amplement mérité écrit le chef de l'État sur son réseau social officiel. Le jour de la des sports dans un instant avec Sid Ahmed Fethi ce sera juste après la page météo signée Amine Mounir. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation. Moulouda la technique à la régie l'info revient à 20h. Merci de nous rester fidèles. Sous-titrage ST' 501